Nous allons clôturer ce chapitre en venant voir comment manipuler nos caméras dans notre scène et comment faire comme dans SEMA 4D, déplacer en fonction de notre vue les caméras. Pour rappel, dans SEMA 4D, on commence une scène sans caméra, il faut venir la créer à la main. De base, on peut voir que là j'utilise la caméra de la vue, donc ce ne sera pas la caméra prise en compte pour le rendu. Si je crée une caméra, elle m'a automatiquement été créée en fonction de la disposition dans mon vieux porteur. Donc là maintenant si je décale, on peut voir que ma caméra a été créée sur la vue que j'avais juste avant. Pour venir déplacer cette caméra sans avoir à déplacer avec les axes, je vais pouvoir venir cocher l'icône à droite de ma caméra ou venir double-cliquer sur cette caméra. Donc là on peut voir que je suis légèrement décentré sur mon cube. Je peux venir recentrer, tourner autour comme si je naviguais dans mon viewport 3D. Et pour valider cette position de caméra, je peux tout simplement décocher l'icône, il aura pris en compte les transformations que j'ai fait dans le viewport. Dans Blender, on n'a pas d'icône de caméra qui nous permet justement de déplacer la caméra en fonction de la vue. Si je viens dans ma vue de caméra, parce que là je suis dans ma vue de viewport, on va appuyer sur le pad 0. Donc maintenant je suis dans ma vue de caméra, on peut voir que j'ai un passe-partout qui vient de se créer autour de ma résolution de rendu. Donc là dans mes dimensions de rendu, dans l'onglet Output Properties de mon Properties Editor, j'ai accès à la résolution de mon rendu. Donc si je veux un format carré par exemple, je peux faire 1080x1080, il va me changer l'aspect ratio de ma caméra et ainsi du passe-partout qui me permet de visualiser est-ce que j'ai des objets qui sont bien dans le champ ou non. Je peux venir dans le tag de caméra augmenter par exemple ou réduire l'opacité de ce passe-partout. Dans l'onglet Viewport Display, j'ai une option de passe-partout, je peux venir la décocher, la recocher et venir changer son opacité. À partir de là, si maintenant je me déplace dans la vue, je sors du mode caméra. Je ne peux pas faire tout de suite, comme dans Sina 4D, venir me déplacer et replacer par exemple ma caméra dans cet axe de vue. Pour ce faire, il faut que je vienne avec 0 me replacer dans ma caméra, appuyer sur N pour venir faire apparaître le Quick Access. J'ai alors un onglet View et dans cet onglet View, je vais pouvoir venir cocher une option très intéressante qui s'appelle le Lock Camera To View. Le Lock Camera To View, c'est comme si maintenant que je le coche, maintenant que je me déplace dans le viewport, ma caméra se déplace en fonction de ce déplacement dans le viewport. Donc si maintenant je mets ma caméra bien en face de ce cube et que je viens décocher la case, si je sors de ma caméra, on peut voir que j'ai déplacé cette caméra en me déplaçant dans le viewport 3D comme je le ferai pour en naviguer dans la scène. Nous venons de voir comment déplacer notre caméra dans la vue grâce à la fonction Lock Camera To View. Si on veut retrouver les mêmes fonctionnalités que Sina 4D et par exemple directement se positionner dans la vue pour ensuite créer une caméra à partir de cette vue. Il existe un add-on dans le menu Edit Préférences, un add-on livré par défaut avec Blender. On va venir dans la barre de recherche des add-ons de Blender, taper Camera. Nous avons quatre add-ons qui apparaissent et celui qui nous intéresse c'est le add Camera To View qui va nous permettre de créer une caméra directement avec le menu Shift A comme on pourrait le faire pour une caméra normale. Maintenant que je ferme cette pop-up, on va pouvoir venir avec Shift A, aller en bas de notre menu déroulant dans l'onglet Caméras, retrouver l'option Création de caméra basique. Donc si je crée une caméra basique, il vient de la créer au centre de notre scène en fonction du cursor 3D comme on l'a vu précédemment. Donc je vais pouvoir venir après la déplacer avec GRS. Et si j'ai envie de la créer en fonction de la vue, je vais venir refaire Shift A, Camera, Add Camera To View. Et là instantanément, il crée une caméra dont la position matche avec le viewport 3D que j'avais juste avant. On a du coup la même fonctionnalité que dans CIMA 4D. Lorsque je suis dans ma vue, par exemple si je crée un cube et que je le tourne directement autour de ce cube, si j'ai envie de sauvegarder cette vue par exemple avec une caméra, je vais venir tout simplement cliquer une seule fois sur l'outil Caméra et instantanément ma caméra est positionnée en fonction de ma vue et ainsi créer différentes vues directement dans le viewport. Donc maintenant que nous avons vu ce setup basique de déplacement de caméra dans notre viewport 3D, nous allons voir comment utiliser cette fonction avancée de Log Camera To View afin de déplacer d'autres objets dans notre espace 3D.